Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live, je suis ravi de vous recevoir. Ce soir, à inviter Exceptionnel, soirée exceptionnelle. Et oui, on est lundi, donc c'est le jour inhabituel pour faire ce live. Mais comme j'avais Stéphane Glacier dans le coin, j'en profite pour le faire avec toi ce soir. Je suis ravi de t'accueillir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es venu pour nous faire une recette spéciale Noël, parce que Noël approche à grands pas. Voilà, on n'a jamais été aussi près de Noël, donc on va traiter le thème des bûches. Et pour ce faire, je vous propose une recette qui n'a jamais été publiée dans nos ouvrages encore. La bûche roulée craquante. La spécificité de cette bûche, c'est que le croustillant qui se situe d'habitude à l'intérieur des bûches et des gâteaux, cette fois-ci, le croustillant devient glaçage. Et vous verrez, c'est une bûche où il y a toutes les textures nécessaires à un bon gâteau. Un biscuit moelleux, un crémeux et un croustillant. Assez simple à réaliser et assez accessible pour le faire chez vous à la maison. Parce que ça ne nécessite pas de matériel très spécifique. Et vous verrez, c'est une bûche assez astucieuse. Non, si je ne m'invuse, cette bûche sera également en vente dans ta boutique, ta nouvelle boutique de bois colombe. Voilà, donc c'est une bûche qu'on a mis à la gamme cette année, oui. et qu'on proposera à nos clients en banlieue nord-ouest de Paris. Donc pour tous les Parisiens et la banlieue, si vous voulez vous l'acheter, vous pourrez y aller sans aucun problème. Il faut la commander, comment ça se passe ? Alors nous, le 24 décembre, on travaille uniquement sur commande, donc les gens doivent commander leur bûche. Et pour les autres, vous pouvez la faire à la maison. Bon, alors avant de démarrer, j'en profite pour vous signaler que le livre Noël de bûche en bûche, donc de Stéphane Glacier, qui est ici, voilà, hop, et qui était en rupture depuis près de trois ans, a été réimprimé cette année, donc vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur la boutique Meilleur du Chef. Il est d'ores et déjà disponible. Et je vais proposer également de gagner ce livre ce soir, celui qui a été dédicacé lors de ta venue, donc ce soir. Donc, je vais vous montrer déjà la dédicace pour faire rapide, hop, la petite dédicace ici, effectuée par Stéphane juste avant le démarrage du live. Alors vous connaissez la procédure pour le jeu concours. Sur Facebook, il vous suffit de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre chaîne. Et sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter, et non, pardon, vous abonner à notre page sur Facebook et à notre chaîne sur YouTube. Le concours démarre dès ce soir et se termine dimanche prochain à minuit et le gagnant sera tiré au sort donc lundi et le nom du gagnant sera donné donc sur les réseaux. Donc, on va commencer tout de suite cette bûche qui n'est pas très compliquée à faire ? Non, pas très compliquée. Comme je le disais, c'est une bûche qui a... C'est ce que j'appelle des gâteaux sans histoire, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut en fait dedans. Un biscuit moelleux, un crémeux, un croquant. Donc, il n'y en a pas trop. Moi, j'aime de plus en plus des gâteaux où il n'y a pas 50 000 mélanges et 50 000 recettes à réaliser. Donc là, vous avez la recette du biscuit, la recette du crémeux, ainsi que la recette du croustillant. Et vous verrez, je trouve le fait de glacer la bûche avec le croustillant assez astucieuse. Et je m'étais inspiré d'un jeune collègue et ami MOF, Guillaume Mabillot, qui avait diffusé une recette dans mon magazine Artisan. Donc, bien sûr, je l'ai retravaillé et puis repersonnalisé. Mais l'idée de glacer avec le croustillant venait de Guillaume. D'accord. Voilà. Et une particularité, comme c'est une bûche roulée, on n'a pas besoin de moules ce soir. Donc, beaucoup plus facile à réaliser à la maison. Voilà. Alors, pour le biscuit, on va commencer par le biscuit roulade. Pour le biscuit, on va chauffer les œufs, les jaunes et le sucre à 45 degrés environ au bain-marie, comme on le faisait auparavant pour une génoise. Voilà. Donc, œuf entier, jaune d'œuf, sucre. Donc, on a deux pesées de sucre dans ce biscuit. Attention à ne pas confondre. Non, la grande pesée est pour monter les œufs au ruban, en fait. Et la petite pesée, ça sera pour monter les blancs en neige plus tard. Donc là, on va chauffer au bain-marie. Alors, je précise une chose, la recette n'est pas encore au site disponible, donc n'allez pas la chercher dès ce soir. Elle sera sur le site dans les prochains jours. Le temps pour moi de la rédiger. Rappelez-vous, lorsque je reçois un invité, les recettes sont toujours disponibles après le live et non pas avant, comme quand je l'ai fait moi-même tout seul. Donc là, il faut faire attention que ça chauffe bien régulièrement partout, qu'on n'ait pas de coagulation de l'œuf. Non, t'es avec une eau frémissante, mais pas à ébullition. Voilà, l'eau, on l'avait fait chauffer un petit peu avant, l'eau est juste frémissante. D'accord. De toute façon, on ne va pas cuire les œufs. Alors, 45 degrés, c'est la température idéale d'émulsion pour obtenir ce que tu as cité, le ruban. Si vous cuisez moins chaud, vous aurez une texture un peu trop mousseuse et pas assez ruban. Et si vous cuisez plus chaud, il y aura moins d'émulsion. Non, toi, ton thermomètre, ton thermomètre, c'est mon doigt, il faut que ça soit bien chaud, mais que ça ne picote pas trop, en fait. D'accord. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, prenez un thermomètre, un vrai thermomètre. Donc, tu as dit 50 degrés, à peu près ? Oui, 45, c'est bien. D'accord. Voilà. Quand on aura atteint la bonne température, on va mettre dans la cuve du batteur avec le fouet. Et on va monter jusqu'à complet refroidissement, jusqu'à l'obtention du ruban. Pendant ce temps-là, on prépare les autres ingrédients, à savoir la farine tamisée avec le cacao. Et surtout, ne pas oublier d'allumer votre four à 200 degrés dans le four à chaleur tournante pour la cuisson du biscuit. Moi, je vous mets de le dire souvent, parce que pour un pâtissier, c'est tellement évident de cuire dans un four préchauffé. On ne démarre jamais une cuisson de pâtisserie dans un four froid. Et nous, dans nos ateliers, dans nos laboratoires, les fours sont toujours chauds. Ils sont abîmés dès le matin et toute la journée. C'est ça. Voilà, ça ne va pas tarder, encore deux, trois petites minutes. Alors ça, c'est une recette assez traditionnelle et classique de biscuits roulades. C'est le biscuit typique avec lequel on faisait des bûches roulées. Celui-là, il a été aromatisé chocolat avec de la poudre de cacao. Vous verrez, c'est un biscuit, vous verrez, quand je vais le démouler pour rouler la bûche, c'est un biscuit qui est très très moelleux. C'est ça qu'il va se rouler sans se casser, en fait. Voilà. Alors ça, il faut faire attention à la cuisson, je vais te l'expliquer après. Souvent, quand un biscuit a tendance à craqueler à la roulade, c'est parce qu'il a cuit à température pas assez chaude et trop longtemps, il a fini par sécher. Là, ça boue, là, on galop. On est bon, on est bon. Hop. Alors, ici. C'est important que ça n'est pas coagulé, on voit, dans le récipient, il n'y a pas d'accroche. Hop. Et voilà. Et là, on peut y aller à grande vitesse. Ça va prendre 5 minutes environ. Ça va prendre du volume, ça va blanchir également. Ça va mousser, blanchir et devenir la texture du ruban. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, on va tamiser farine et fécule, ici, ici. Tiens, pas de mettre la barre. Donc, farine, c'est de la farine ordinaire ? Oui, la farine. La farine, c'est 55, elle est 55, voilà. Cacao-poudre. Donc, cacao-poudre, pour ceux qui ont moins l'habitude, c'est du 100% non sucré, quoi. D'accord. D'accord. Voilà. On tamise en général sur une feuille de papier comme ceci, c'est ce qu'il y a de plus facile pour verser dans la recette après. Voilà. Et ici, il nous reste les deux derniers ingrédients. Donc, le sucre dont tu as parlé tout à l'heure, Philippe. Oui. Donc là, c'est la petite partie du sucre qui va dans les blancs et la grosse partie qui va dans le mélange œuf et jaune d'œuf. Et on va monter ces blancs d'œufs avec ce sucre. Alors, les blancs, c'est des blancs qu'on a clarifiés nous-mêmes. Il est toujours bon de clarifier les blancs un petit peu en avance. On évite de clarifier les blancs et de les monter dans la foulée puisqu'ils ont une forte confiance en nous et ça pourrait faire gêner le blanc d'œuf. Une recette réussie, que ce soit pour une mousse au chocolat, pour un biscuit, c'est d'obtenir un blanc monté très lisse. Et plus le blanc est clarifié en avance, moins il y a de chances qu'il graine. D'accord. Au même titre que, très important dans les recettes de pâtisserie que vous pouvez trouver et prendre un peu de partout. On doit toujours monter les blancs d'œufs avec du sucre. C'est le liant naturel des deux molécules du blanc d'œuf qui sont l'albumine et l'eau. Si vous ne mettez pas du sucre, ces deux ingrédients naturels du blanc d'œuf, l'albumine et l'eau, vont avoir tendance à un moment donné à se dissocier. Et c'est là qu'on dit que le blanc graine. Quand le blanc graine, il n'est plus lisse et lorsque vous voulez lui incorporer d'autres ingrédients, c'est là qu'il retombe. D'accord. Donc un blanc doit être bien lisse, bien lié pour pouvoir accepter les deux ingrédients. Et c'est le sucre qui fait ce liant naturel. C'est des petits détails, mais c'est très important. Ça va déjà être presque bon. Ça va vite. Les quantités sont réduites. On fait juste un biscuit. On fait un biscuit de 40 par 30. C'est une plaque à pâtisserie classique. Comme ceci, que l'on va utiliser ce soir sur une toile silicone, bien sûr, qu'on aura placé sur la plaque. Ça va bien, Philippe. Vous voyez le fameux ruban dont Philippe parlait. On va vous le montrer à l'image. On voit que ça a pris de la texture et là, on est grossièrement à température ambiante. On va laisser ça de côté trois minutes. On va prendre une autre cuve avec un autre fouet et on va monter nos blancs. Alors une autre précision sur les blancs d'œufs. Pas trop frais, comme j'ai expliqué avant. C'est-à-dire clarifier un petit peu à l'avance. Pas trop froid. Évitez de monter un blanc d'œuf qui sort du frigo. Une cuve parfaitement propre. Surtout pas de traces de matière grasse. S'il y avait des traces de matière grasse, les blancs ne montent pas en neige. Et on met le sucre plus tôt au départ. D'accord ? Si on a une quantité de sucre raisonnable comme ceci, on peut le mettre plus au départ. Si on avait une grosse quantité de sucre pour faire plus sur une meringue, on en met la moitié au départ, la moitié à la fin. C'est important. Généralement, on le fait rajouter plus tôt au départ. Parce qu'en fait, je vous parlais de stabilisation des deux molécules du blanc d'œuf par le sucre. Mais le sucre ne peut stabiliser que s'il fond. Si vous mettez votre sucre trop tard, il n'a pas le temps de fondre et il ne fait pas son travail de stabilisation. Tout comme on évite de monter des blancs d'œufs en grande vitesse au départ. Vous voyez, moi j'aime bien les faire mousser en petite vitesse comme ceci ou vitesse moyenne. Ça donne le temps au sucre de fondre et c'est là qu'il va vraiment avoir son effet de stabilisateur. Alors là, il faut faire attention parce qu'on est sur une toute petite quantité de blanc d'œufs. Nous, les pâtissiers, en général, on n'aime pas monter les blancs d'œufs en trop petite quantité. On aime bien avoir une quantité minimum pour que le blanc monte bien en neige. Donc là, c'est pour ça que j'aide un peu en levant l'accueil. Il y a une seconde possibilité également, c'est de dégraffer le fouet de façon à gagner quelques millimètres et que le fouet ramasse mieux les blancs. Je ne sais pas qui est-ce qui t'a montré ça. Quand Philippe parle de dégraffer le fouet, vous voyez, c'est juste de le décrocher. Il reste sur l'axe du moteur. Il frotte un peu plus. En général, on démarre les blancs comme ceci quand on a une petite quantité. Et dès qu'on sent qu'on a pris du volume avec les blancs mousse, on le raccroche. Il faut dire qu'à la base, la recette était pour deux biscuits. On a eu une grande discussion avant le live et on a dit qu'on va faire un seul biscuit. On va leur montrer comment réaliser. Parce qu'ils feraient quoi du second biscuit ? Même si on peut le conserver, c'est toujours gênant d'avoir de la préparation en trop. Donc là, on est vraiment pour une bûche. Là, on se rend bien compte qu'il commence à bien mousser le blanc. Voilà, on a le volume nécessaire. Donc tu le re-graffes. Donc on va prendre un blanc d'œuf qu'on appelle bec d'oiseau. C'est-à-dire un blanc d'œuf monté mais crémeux et mousseux. Ça, c'est important dans toutes les recettes où vous utilisez des blancs de monté. D'avoir un blanc très crémeux, très lisse. Il va bien s'incorporer au reste des ingrédients. Si le blanc d'œuf est trop dur, vous allez devoir rabattre un peu au mélange la masse à biscuits. Pour avoir une masse lisse et c'est là que vous perdez du volume en fait. Voilà, vous voyez, on commence à voir bien le dessin du fouet dans les blancs. Alors, on a des premières questions qui arrivent. Alors c'est des questions simples mais il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on me demande ce que signifie clarifier des blancs. Clarifier, séparer les jaunes des blancs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne clarifie pas des blancs, on clarifie l'œuf en fait. Et on sépare, c'est le geste et l'action de séparer le jaune de l'œuf. Du blanc, pardon, le jaune du blanc. Alors, un tout petit peu de blanc dans le jaune, ce n'est pas grave. Si vous faites une mayonnaise avec un petit peu de blanc dans le jaune, ce n'est pas grave. Un petit peu de jaune dans le blanc, c'est dramatique. Donc, il ne faut surtout pas quand vous clarifiez que le jaune perce. D'accord. C'est dans les blancs, ils ne montront pas. Voilà. Les blancs sont montés là, vous voyez, regardez. Voilà. Donc, ils ont une belle tenue. Ils sont lisses. Vous voyez, belle texture. On va en mettre un petit peu dans la première masse. Vous vous rappelez notre bain-marie avec jaune, œuf et sucre. Voilà. On prend, allez, on va dire un tiers des blancs. On fait un pré-mélange. On incorpore nos poudres. Alors, souvent dans les recettes, on vous dit d'incorporer très délicatement la farine. Moi, je dis toujours que moins il y a de farine dans un biscuit, plus il faut l'incorporer vite. Pour pas qu'il y ait le temps de mouiller, de coaguler, de former des grumeaux. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, parce qu'on me pose la question, je rappelle qu'on réalise donc une bûche de Noël. C'est la bûche roulée craquante. Donc, qui est une bûche inédite en fait, qui n'est dans aucun de tes livres. Pas encore. Pas encore. Ça va être dans le futur, mais pour l'instant, vous la trouverez dans aucun livre. Vous la trouverez bien sûr sur Milleur du Chef dans les prochains jours. Et pour ceux qui sont en région parisienne, dans ta nouvelle boutique à Bois-Colombes. C'est ça. C'est une bûche qu'on a mis à la gamme cette année. Donc, bûche facile à réaliser à la maison. Pas besoin de moules spécifiques, comme dans beaucoup de recettes. Et donc, peu de matériel à acheter en fait. Juste les matières premières en fait. Quand Philippe m'invite et me sollicite pour venir vous démontrer des recettes, un de mes axes de choix des recettes, c'est que ça soit accessible et faisable à la maison quoi. S'il faut commencer à chercher du matériel et à se procurer du matériel qu'on n'a pas. Moi, je veux toujours essayer d'être proche de vous et accessible. En fin de recette, on va vous montrer deux, trois décors qu'on peut réaliser. Où il faudra un petit peu de matériel spécifique, mais que ça reste du facultatif. Donc, au moins, vous aurez de la bûche facilement réalisable chez vous. Donc là, tu mets tout ton appareil sur la toile silicone. Encore bien, puisque la recette a été étudiée et calculée pour une feuille de biscuit. C'est un format 40 par 30 cm. Voilà, on étale avec une palette coudée. Quand on étale, on veut quelque chose de bien lisse et bien homogène. On évite de trop travailler à la palette parce que la retombée du biscuit dont je parlais tout à l'heure, elle peut se faire au mélange dans la cuve, mais elle peut se faire ici aussi. Si vraiment vous brassez trop le biscuit, il va finir par retomber. Et vous n'aurez pas une texture aussi mousseuse et aérée comme celle que l'on souhaite. voilà, je viens bien au bord du tapis là. Donc surtout, tu l'étales de façon régulière pour avoir une cuisson homogène. Voilà, et puis que la bûche est partout la même épaisseur. Pour éviter que, vous voyez, les bords brûlent là, on passe un petit coup de doigt comme ceci. Et on met dans un four chaud à 200 degrés. Pendant 10, 12 minutes. On va commencer à regarder à 8, 9 minutes. Ça dépend, chaque four est différent. Voilà, on part sur le gis soumis. Voilà, étape suivante, nous allons faire un sirop. Donc c'est un sirop de ponchage très simple, qui est à base de vanille tout simplement. Donc pas d'alcool dans cette bûche. Si vous avez des enfants qui, vous aurez certainement des enfants, de toute façon à Noël. Qui ont arrêté de boire. Qui sont autour de vous. Il n'y a pas de souci pour cette recette. Voilà, là c'est tout simple pour le sirop, l'eau, le sucre. Voilà, on va fondre et gratter la gousse de vanille. Donc vous voyez, une belle gousse bien épaisse. Ils sont très bons. On l'aplatit avec la lame du couteau. Vous voyez, ça sort déjà là, tac. La lornée, c'est la vanille Bourbon. Elle est bien épaisse, elle est grasse. On fend bien la gousse en deux. Ce qui va donner le parfum de la gousse de vanille, c'est les petits grains là. Alors moi, j'ai toujours pour habitude, pour bien rincer les gousses, de les mettre dans la préparation. Quand on fait nos flancs, nos crèmes pâtissières, on fait pareil. On fait bouillir la gousse de vanille dans le lait. Une fois que c'est à l'ébullition, on l'enlève. Alors la lornée, c'est une quantité très petite. Le sirop est prêt lorsque l'ébullition est atteinte et que le sucre est entièrement fondu, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc ça va assez vite. Et ensuite, on laisse refroidir. Alors ça, si vous pouvez, ce qui est bien, c'est de faire les sirops un peu à l'avance. Ça va donner le temps à la vanille d'infuser en fait. Voilà, c'est presque déjà prêt. Ensuite, on va pouvoir attaquer la préparation du crémeux au chocolat. Alors pendant que le sirop termine de cuire, je prépare tous les éléments. Donc le crémeux au chocolat, c'est un crémeux que j'ai prélevé d'une recette à succès chez nous. On fait un gâteau dans notre boutique qui est le best-seller de la maison qui s'appelle le petit Antoine. Et c'est un gâteau, la particularité du crémeux, c'est qu'il y a les deux chocolats dedans. Chocolat lait, chocolat noir. Chocolat noir pour le goût, chocolat lait pour la texture. Donc c'est un crémeux qui est très moelleux, très crémeux, très long en bouche. Et donc j'ai adapté ce crémeux sur cette bûche roulée. Dans ce soir, on va travailler le chocolat Valrhona. Pour le chocolat au lait, nous avons le chocolat Jibara. Et pour le chocolat noir, nous avons le chocolat Caraïbe. C'est ça. Alors ça, c'est important. On n'est pas là pour faire la promotion de certaines marques. Mais le choix des ingrédients est très important. Je dis toujours qu'un bon gâteau, une bonne recette, c'est l'alliance du savoir-faire du chef et de la qualité des ingrédients. Donc faire attention de bien choisir des bons ingrédients. Même si vous avez une bonne recette qui vous a été transmise par un bon chef et que vous vous appliquez et que vous la faites bien. Si vous n'avez pas des bons ingrédients nobles, vous aurez du mal à avoir un bon produit à la fin. Voilà, le sirop est fait. Voilà, on laisse de côté, on laisse refroidir. Et on s'en servira plus tard. Donc ce crémeux. Alors pour le crémeux, nous avons besoin de crème, donc crème fleurette 35% de matière grasse, crème liquide, un peu de sucre, des jaunes d'œufs, dans les deux chocolats et de la gélatine qu'on a déjà hydratée. Il faut la laisser poser 10-15 minutes avant de l'utiliser. Donc, gélatine en poudre plus eau d'hydratation qui est environ 5 fois le poids de la gélatine. Donc là, on a de la gélatine 200 Bloom. Le Bloom, c'est la puissance de la gélatine. On hydrate à 5 fois son poids en eau. On mélange la gélatine en poudre avec l'eau. On lui laisse 10-15 minutes pour hydrater. Et soit on met ça dans la préparation chaude, soit on la fait fondre au micro-ondes 20 secondes et on la met dans la préparation froide. La gélatine dans cette recette n'est pas indispensable, mais elle aide le crémeux un tout petit peu à figer, afin que lors de la roulade de la bûche, le crémeux ne soit pas poussé sur les bords. Pour avoir une bonne épaisseur régulière de crémeux partout. On va prendre un petit cul de pôle, un petit récipient, on va blanchir les jaunes et le sucre. Voilà, on a mis la crème à chauffer. Donc les jaunes d'œufs, le sucre, on va blanchir. Alors parmi tous mes périples et toutes mes rencontres, j'entends des fois des gens dire que le blanchiment des œufs du sucre ou des jaunes et du sucre ne servent à rien. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La première chose, c'est que là, pendant que je mélange pour blanchir, je fais fondre le sucre. Plus vous incorporez d'air dans ce mélange jaune et sucre, plus le sucre est fondu, plus vous aurez une montée en température possible sans que les jaunes coagulent. C'est-à-dire que nous, quand on fait les crèmes anglaises, si on blanchit parfaitement cette partie jaune et sucre, on est capable de faire bouillir la crème anglaise sans que les jaunes coagulent. D'accord. Et là, vous entendez, au bout d'un moment, on n'entend plus la granulométrie du sucre. C'est qu'il est fondu. C'est que le sucre est bien fondu. Donc, on peut estimer que le blanchiment est quasiment suffisant. Alors là, c'est une toute petite quantité, donc on ne se rend pas bien compte. Mais lorsqu'on blanchit comme ça, ça prend un petit peu de volume. On incorpore de l'air. J'ai une question sur la gélatine. Si j'ai que de la gélatine dans mon feuille, est-ce que je peux l'utiliser pareil ? Oui, pareil. Alors, ce qui est important dans la gélatine, c'est le pouvoir gélifiant, ce qu'on appelle les blooms. Une gélatine feuille à 200 blooms, ça correspond exactement à une gélatine poudre à 200 blooms, au même poids. C'est-à-dire que si vous avez de la feuille, si c'est 3 grammes, vous mettez 3 grammes de feuilles ou 1,5 grammes selon la recette. Et la différence, c'est que là, on pèse l'eau d'hydratation, on la met dans la gélatine, alors que pour la feuille, on plonge la feuille dans l'eau, on la laisse 10 minutes, un quart d'heure, on la récupère de l'eau, on l'égoutte et on la repèse. Une fois hydratée, il faut qu'elle ait multiplié son poids par 5. La crème est chaude, on en met une petite partie sur les zones au sucre. On remet dans la casserole, on va baisser un peu parce que je n'ai pas beaucoup de quantité. Et là, on va à la première cloque d'ébullition. On va mettre le chocolat dans un récipient. On me demande également, est-ce qu'on peut utiliser de l'agar agar ou de la gélatine ? Alors, c'est deux produits complètement différents. L'agar agar est beaucoup plus adapté au dessert de restaurant, parce que ça épaissit mais sans vraiment gélifier. Nous, pâtissiers boutique, on utilise uniquement de la gélatine parce que c'est vraiment ce qui va donner la stabilité au dessert pour la tenue en vitrine et pour le transport. L'agar agar, c'est une texture plus délicate, moins gélatineuse, mais qui apporte moins de stabilité au produit. Donc la réponse est plutôt non ? La réponse est carrément non. Et comme la gélatine est accultative, on a expliqué pourquoi on la mettait. À la limite, oui. On pourrait la supprimer éventuellement. On peut la supprimer. Et si vous en avez à la maison, bien sûr, vous l'utilisez. Voilà, on est à la cloque d'ébullition. On continue à fouetter pour que l'inertie accumulée pendant la cuisson ne fasse pas coaguler les jaunes, vous voyez. On recouvre le chocolat comme si on faisait une ganache. Le biscuit, ça va bien ? Tout va bien. J'ai un œil dessus. Il a trois minutes. On ne mélange pas trop vite, vous voyez. Et on recouvre vraiment pour que la chaleur de la crème anglaise fasse fondre le chocolat. D'accord. Pendant que la fonte du chocolat se fait toute seule, je rappelle que nous avons le livre Noël de bûche en bûche qui est proposé au concours ce soir. Donc pour le gagner, c'est facile. Sur Facebook, il vous suffit de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page. Et sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Participation jusqu'à dimanche prochain minuit. Et tirage au sort lundi prochain pour désigner le gagnant. Voilà, là j'ajoute la gélatine. Le crémeux est encore suffisamment chaud pour faire fondre la gélatine. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez donner un peu plus d'onctuosité et de crémeux à la recette, ce n'est pas indispensable, mais vous pouvez donner un tout petit coup de plongeur mixant dedans. Je pense qu'on est pas mal là. Stéphane, si tu veux jeter un œil sur le biscuit. Là, on est tellement onctuosité et crémeux et la quantité est tellement petite qu'on ne va même pas le mixer. D'accord, c'est parfait comme ça. Là, on a une belle brillance, une belle onctuosité, c'est parfait. Le biscuit. Ah, on est bon. On va mettre une grille parce que si je prends un petit peu après, la table se poche. Alors, ce qui est conseillé là, surtout pour un biscuit roulade que vous allez vouloir rouler, comme son nom l'indique, on va essayer de le retirer de la plaque assez rapidement pour arrêter la cuisson. Si vous le laissez sur plaque chaude, il va avoir tendance à continuer à cuire et surtout à sécher. Donc ce grille, il y a de l'air qui passe dessous en fait et qu'il refroidisse rapidement. Voilà, si vous n'êtes pas prêt à rouler, nous, on va le laisser refroidir là, le temps minuit. Non, non, on peut le garder comme ça. Si vous le faites par exemple le matin et que vous voulez rouler les bûches l'après-midi, vous mettez un tout petit peu de sucre dessus pour pas que la feuille de cuisson que vous allez appliquer dessus colle. Vous mettez une feuille comme ceci et vous filmez l'ensemble à chaud et le biscuit va rester moelleux. D'accord, là il n'y a pas besoin parce qu'on va le prendre tout de suite. Non, important à chaud, ça c'est important à retenir. Il ne faut pas laisser refroidir et l'emballer, il faut l'emballer de suite. Voilà, vous gardez l'humidité. Voilà, pendant ce temps là, donc là on a le biscuit qui est presque prêt, le sirop qui est prêt, le crémeux qui est prêt. Voilà, on va préparer le praliné. Donc le praliné, on prend un praliné, ce que j'appelle un praliné à grains, un praliné rustique. Voilà, une toute petite goutte d'huile, on vous donnera les quantités et un tout petit peu de chocolat. L'huile c'est pour lui donner la fluidité pour pouvoir l'étaler sur le biscuit sans abîmer le biscuit. Et le chocolat c'est pour que le praliné fige légèrement dans la bûche pour que quand on coupe la bûche, le praliné ne soit pas coulant. Alors c'est un praliné amande, amande noisette. Alors moi j'ai toujours une grosse préférence pour les pralinés noisettes, je trouve que c'est plus typé en goût. Après ça c'est un peu libre au choix quoi. Alors on l'appelle également praliné à l'ancienne, donc c'est le praliné où il y a le grain dessus. On pourrait utiliser bien sûr un praliné lisse où on aurait dans le produit dégustatif beaucoup moins de... De craquant, oui dans la dégustation. Bien qu'il y ait du craquant dans le glaçage qu'on va réaliser. C'est toujours intéressant de le retrouver dedans. Donc si votre praliné, quand vous ouvrez le pot, vous vous retrouvez avec une couche d'huile en surface. Alors surtout, vous ne la jetez pas cette huile, vous la reménangez dans votre praliné. C'est la matière grasse en fait du fruit sec. Et il est important de la conserver pour garder l'onctuosité du praliné. Alors ici tu rajoutes un petit peu d'huile de pépins de raisin. Oui, c'est la plus neutre en goût, c'est pour ça qu'on met du pépins de raisin en général. Mais pourquoi tu rajoutes un corps gras pour que ça soit facile à étaler ? C'est une question de texture ? Oui, c'est juste pour la texture. Et un petit peu de chocolat qui est en train de faire fondre. C'est ça. Dans le chocolat, on le fait fondre au micro-ondes, mais par étapes de 20 à 30 secondes, pour ne pas le faire brûler surtout. C'est ça. Surtout, on n'a que 2-3 pistoles, donc la quantité est vraiment très réduite. Je rappelle, on est sur une bûche pour une recette d'une bûche. C'est une bûche de combien de personnes ? 8-10 personnes. 8 personnes ce soir, d'accord. Donc votre chocolat, comme vient de le préciser Philippe, même s'il a l'air pas fondu et il a l'air encore solide, il faut le sortir, le mélanger, parce que des fois il a l'air solide à l'extérieur et il est fondu à l'intérieur. Et surtout pas plus de 30 secondes à la fois parce que sinon ça brûle. Il y a un chocolat brûlé, c'est bon. C'est un chocolat à jeter. Voilà, alors là tu rajoutes, donc tu m'as dit, un petit peu d'huile pour la texture. Et pourquoi tu mets du chocolat ? L'huile c'est pour qu'il soit facile à étaler sur le biscuit parce que le biscuit est très fragile et si le praliné est trop épais à étaler, ça arrache le biscuit. Et le chocolat c'est pour que le praliné fiche dans la bûche, pour qu'à la coupe départ, le praliné s'en aille pas quoi. D'accord. C'est parfait. On prend notre biscuit, on le décolle. Alors on fait attention parce qu'il est encore légèrement tiède, alors il ne fait pas arracher les coins avec le... Alors généralement le papier cuisson, la toile silicone se retire lorsque le biscuit est froid. Là on peut se permettre de le faire. Puis on est en live, on n'a pas non plus beaucoup de temps devant nous. Il est extrêmement moelleux. On le voit bien, vous voyez la souplesse ? Je le confirme. Il y a juste le bord un petit peu casséché. On va commencer l'imbibage ici. Alors là quand vous avez un biscuit qui sort du four, qui est très frais, on va doucement à l'imbibage. Si le biscuit était réalisé depuis 3-4 heures et qu'il est déjà bien refroidi, on pourrait forcer un petit peu l'imbibage. Donc on est déjà sur un biscuit très moelleux à la base et là le fait d'imbiber, on lui apporte encore du moelleux. Il y a des gens aujourd'hui dans les pâtissiers modernes qui ne sont pas trop pour l'imbibage. Pour moi l'imbibage est indispensable. Je te rejoins entièrement à la dégustation. C'est une question de goût. Oui, bien sûr. Alors à une époque, il y a 25, 30 ans, 35 ans, on imbibait beaucoup les biscuits parce qu'on alcoolisait les imbibages. Là on est sur un imbibage vanille, mais à l'époque on alcoolisait beaucoup les imbibages parce que l'alcool était aussi un moyen de conservation à l'époque. Aujourd'hui, il y a des méthodes. On congèle les gâteaux, on surgèle. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc on utilisait aussi l'alcool pour assurer la conservation du produit. Alors généralement, quand on met l'alcool dans un gâteau, on me demande si on peut le faire sans alcool. Bien sûr. Et ce soir, il n'y a pas d'alcool ? Si je veux en rajouter un, qu'est-ce que je peux y mettre ? Alors là-dedans, moi j'y mettrais facilement du coin trop parce que c'est un arôme que j'aime bien. Alors tout à l'heure, je parlais de qualité d'ingrédients. Alors pour les alcools, c'est encore plus vrai que pour le reste. Utiliser des bons alcools, on n'en met pas beaucoup. Il faut vraiment des alcools aromatiques. Donc moi, j'ai une grosse affection pour le coin trop. Et en général, pour un sirop d'imbibage comme ça, on en met entre 3 et 5 % de la quantité de sirop. D'accord. Mais quand on parle d'alcool en pâtisserie, on n'alcoolise pas, on aromatise en fait. Oui voilà, c'est un peu l'erreur que font les gens. Parce qu'on a mis l'alcool, ça y est, c'est quelque chose qui est alcoolisé. On n'est pas en train de boire un whisky sec. On est en train de donner du parfum à ce dessert. Vous ne finirez jamais ivre avec un gâteau à l'alcool. Donc vous voyez, mon praliné, je l'ai étalé sur à peu près un tiers de ma largeur. Je mets mon crémeux sur le reste. Dans le crémeux qui est relativement souple, c'est normal qu'on puisse bien étaler. Même si ça chevauche en plus, ce n'est pas grave. Donc en fait, on va avoir, enfin j'imagine la suite, on va avoir le cœur de notre bûche qui va être au praliné et l'extérieur donc avec notre crémeux. Vous avez tout compris. Donc pour commencer, avant de rouler notre biscuit, on va le mettre au frais. Donc là, tout est au direct, tout est, vous voyez, encore tiède, souple. Donc on va passer ça cinq minutes au congélateur. À la maison, bien sûr, vous allez mettre dans le frigo ou dans le congélateur si vous voulez aller plus vite. Et nous, on la met dans la cellule pendant quelques minutes, juste le temps que ça se raffermisse. Vous allez voir, ça va figer et puis après, on va pouvoir rouler. Donc ensuite, quand notre crémeux et notre praliné auront légèrement figé, on va rouler la bûche. On va s'appliquer à bien la serrer. Je vais vous montrer de façon à ce qu'il n'y ait pas un trou ou une bulle d'air au milieu lors de la coupe. On va rouvrir le papier et on va imbiber un petit peu l'extérieur du biscuit aussi. Toujours dans un souci de moelleux du biscuit. Alors là, par exemple, on fait la bûche. Des fois, on pourrait avoir tendance à la maison à vouloir faire des gâteaux trop frais. Ce gâteau-là, il sera meilleur demain en fait parce que toutes les recettes ensemble, le biscuit, le crémeux, le praliné auront maturé. Il y aura un échange de saveurs entre tout ça. Et ça sera meilleur le lendemain. Alors nous, on a tendance à charger un petit peu en imbibage parce qu'il n'est pas rare en pâtisserie, dans nos ateliers, nos boutiques, qu'on fasse les gâteaux plutôt encore un jour en avance. Donc quand vous achetez un gâteau chez le pâtissier, la bûche, elle a pu être roulée deux jours à l'avance. Donc le fait de forcer un peu l'imbibage, ça évite que les biscuits puissent sécher. D'accord. Donc là, on le laisse au frais. En attendant, est-ce qu'on peut faire le glaçage par exemple ? En attendant, on peut faire le strussel pour le glaçage. De toute façon, dans la cellule, ça va aller très vite quand même. Alors dans ce glaçage qui s'appelle croustillé en noisette, nous avons un strussel, c'est-à-dire une sorte de crumble. Alors est-ce que tu connais la différence, Philippe, entre un strussel et un crumble ? Je t'ai déjà posé la question. J'allais te la demander justement. D'accord. Le crumble, c'est un anglo-saxon beurre, sucre, farine. En général, sucre roux. Ça se fait dans tous les pays anglo-saxons, Angleterre, Etats-Unis, Australie. Et le strussel, c'est plutôt d'origine germanique, alsacienne, suisse. Il y a toujours de la poudre de fruits secs dedans qui, en général, est de la noisette. Quand on dit strussel, il y a du fruits secs dedans. Quand on dit crumble, c'est uniquement beurre, sucre, farine. Alors le strussel est plus riche, plus goûteux que le crumble qui est plus basique. Le beurre, un petit peu revenu. Le sucre, c'est de la cassonade. Ça peut être du sucre blanc, mais c'est meilleur que de la cassonade. La poudre de noisette. Le sucre blanc, on prend du cristal ou du sucre en poudre ? D'accord. Pas de glace, mais cristal ou poudre. La poudre de noisette et farine, toujours sur un T55. On baisse le four à 160, c'est ce que Philippe est en train de faire. On va faire cette texture strussel, crumble, granuleuse. On va l'étaler sur une plaque de cuisson. Et on mettra au four à 160 degrés pendant 20 minutes. C'est tout simple. Beurre, sucre cassonade, poudre de noisette, farine. Voilà. Alors, ce qu'on appelle crumble, c'est cette granulométrie sableuse. Plus on laisse mélanger longtemps, plus la granulométrie épaissit. On étale sur une plaque. On va le laisser encore deux minutes au froid. Donc, on a une quantité quand même assez importante pour une seule bûche. Est-ce que c'est normal ? Oui. Alors, quand on fait du glaçage, souvent, on a du mal à faire comprendre ça aux gens. On ne peut pas avoir... Si, par exemple, sur la bûche, vous avez n'importe quoi, 200 grammes de glaçage, on ne peut pas faire 200 grammes de glaçage. Parce que pour glacer la bûche, il faut avoir une matière couvrante. Il faut du volume. Et forcément, il faut du volume pour que le glaçage puisse aller partout. Donc, en général, on a deux fois trop de glaçage qu'on peut conserver, stocker et réutiliser. Mais on ne peut pas faire juste la quantité nécessaire. Il faut pouvoir recouvrir la bûche et qu'elle puisse s'égoutter pour que le glaçage soit bien régulier et bien homogène. Voilà. On va mettre 20 minutes, s'il te plaît. Oui, 20 minutes, oui. La bûche qui est en cellule, on va attendre encore un tout petit peu qu'elle se raffermisse encore. Juste le temps pour nous de faire un peu de rangement. On va rassurer. Allez, je vais voir. Voilà. Ici, j'ai mon sirop vanille qui va me servir à imbiber l'extérieur de la bûche. Et ensuite, on poursuivra la fabrication du glaçage. Je te l'amène, tu me dis ce que tu en penses. C'est nickel. Hop. Donc ici. Alors. On fait un premier pli, vous voyez, avec le bord du biscuit comme ceci. Tu veux une grande feuille ? Ouais, ça serait bien. Voilà. Et on roule en levant et en poussant en même temps, vous voyez. Hop. Et ça roule tout seul. Et si la cuisson, si le biscuit a été bien fait et que la cuisson a été bien menée, normalement, on a un biscuit roulade qui ne craquelle pas. Voilà. On essaie d'avoir la soudure en dessous. On prend une grille. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le papier dépasse de mon côté, comme ceci. On coince le papier supérieur et on tire sur le papier inférieur. Et c'est ce qui va serrer la bûche, en fait. Vous voyez ? Et là, vous n'aurez pas de trou à la coupe. On rouvre le papier. On la serre. On la donne dans une forme bien régulière, en fait. Là, tu re-imbibes le biscuit. Alors, nous, on triche en production quand on en fait beaucoup. On roule les bûches comme ceci. Et après, quand on les met au frigo, là, je vais la laisser dans le papier, on la roule dans le papier, pareil, et on les pose dans des gouttières à bûches, en thermoformé, en plastique. Pour vraiment qu'elle garde la forme bien ronde, parce qu'on en fait beaucoup. Et c'est bien pour toi, en vitrine, d'avoir une irrégularité. Au début, je suis bien aligné. J'ai une question sur le strassel qui est en train de cuire. Peut-on utiliser n'importe quel fruit sec ? Oui. Là, on est sur de l'amandes. Alors, oui. Cependant, en général, quand on varie les fruits secs, si c'est amandes, ça peut être 100% amandes. Si c'est noisettes, ça peut être 100% noisettes. Si c'est noix, pistaches, noix de pécan, en général, on met 50% d'amandes et 50% de l'eau de fruits. Parce que sinon, ça serait trop fort en goût. D'accord. Mais oui, c'est possible. Hop. Ça roule tout seul, c'est génial. Tac. Et là, on la met donc au frigo ? Alors, frigo la nuit ou congélateur pendant deux heures. Non. Je peux faire ce bûche à l'avance jusqu'à cette étape-là ? Ou je peux aller encore frigo ? Ça, ça peut être fait la veille. Glacer le lendemain. On pourrait même imaginer la congeler finie et la... Non mais attends Stéphane, on est le 23. Oui. Demain, il y a le réveillon. J'ai d'autres choses à faire que ça. Tu l'as fait le 22. Est-ce que je peux la faire le 15 admettons ? Alors, si tu l'as fait le 15, il faut qu'elle passe par la congélation. D'accord. Si tu l'as fait le 21 ou le 22, elle peut rester au frigo 3-4 jours. D'accord. Et je la mets en congélation à ce stade-là ? Oui. Ou je vais plus loin dans le processus ? On peut la mettre à la fois à ce stade-là ou la glacer et la congeler glacée. Ok. Voilà. On va préparer le reste pour le glaçage. Le reste du glaçage ? Non. La suite pour le croustillant. Alors, pour le croustillant, pour le glaçage, récapitule. Donc, on a le strussel qu'on vient de faire. Le beurre mélangé avec le sucre roux, le praliné... Euh, non. Pardon. Le beurre, le sucre roux, la farine... La noisette. Et la noisette. On crumble. On met au four. Ça cuit pendant 20 minutes. Ça fait 5 minutes. Voilà. Quand ça sera cuit, on va le refroidir le plus vite possible. Et on mélangera ça avec le chocolat au lait fondu à 40 degrés. Le praliné. Et des noisettes hachées torréfiées, des amandes hachées torréfiées, des noisettes ou des amandes hachées torréfiées caramélisées. Quelque chose qui croustille, quoi. Qu'on peut trouver sur la boutique appelée pralinégrin. Donc ça, c'est facile à trouver. C'est très bon également à manger comme ça ou sur une glace par exemple. Pour le chocolat au lait, on reste sur du givara. Alors, parce qu'on a commencé avec du givara. Mais si on avait pris une autre marque, mettons de la lunga, du gana, on serait parti sur le gana pour le trémeu. On essaie de rester sur le même chocolat dans la même recette. Et également pour le crocillant. Voilà, donc là, je vais faire fondre mon chocolat au lait. Je vais ajouter, dès que le chocolat est fondu, le praliné dedans. Et ensuite, on attendra le strussel cuit et froid. On ajoutera les noisettes et on sera prêt à faire le mélange. Alors, j'ai une question concernant le biscuit. Est-ce qu'on pourrait le faire sans gluten ? Si oui, est-ce qu'il suffit de remplacer la farine par une autre farine ? Non, non, ce n'est pas si simple que ça. Si vous voulez le faire sans gluten, vous allez devoir faire un mélange de plusieurs autres farines. Donc, en général, nous, on mélange de la fécule de pomme de terre, de la farine de riz et de l'amidon de maïs. Voilà, et ce genre de biscuit, c'est possible. Alors, on ne ferait pas du tout la même chose pour une pâte, pâte sablée. Ce genre de biscuit, on peut substituer la farine de blé en faisant un tiers, un tiers, un tiers avec les farines que je viens de citer. Alors, bien sûr, il faudrait faire des tests pour être précis. Mais ça marche. Mais on pourrait respecter le même poids de farine en faisant le mélange de trois autres. D'accord. Bon. Alors après, il existe aussi des recettes de ce qu'on appelle des biscuits chocolat sans farine. Nous, on a une bûche sans gluten au magasin qu'on réalise avec un biscuit chocolat sans farine, qui est un genre de mousse au chocolat cuite. Donc, on a dedans des jaunes, du sucre, des blancs, du sucre, du beurre, du chocolat fondu. Il n'y a pas du tout de farine ni d'amidon dedans. C'est vraiment un chocolat sans farine. C'est une recette, si je m'abuse, qu'on retrouve sur ton livre, que je vous remontre une troisième fois, dans le livre dédicacé par Stéphane. L'édicace a été faite ce soir, juste avant de démarrer le live, qui est à gagner. Donc, c'est un livre qui a été en rupture depuis plus de trois ans et qui a été réimprimé récemment, qui est disponible dès à présent sur la boutique Meilleur du Chef. Et donc, pour le gagner, ce soir, c'est facile. Il vous suffit sur Facebook de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page. Et sur YouTube, de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Vous avez jusqu'à dimanche prochain, dimanche minuit, qui rajoute sur lundi. Et dans les jours prochains, on vous donnera donc le nom du gagnant. Donc, chocolat au lait fondu. On va déjà y mettre le praliné. Oui. Donc là, il nous manquera juste à ajouter le strussel cuit et froid. Les petites pralinettes, là, les petites pralinées noisettes. Ici, on est sur du 70%. C'est un praliné lisse. Oui. Très beau. Alors, 70%, ça veut dire qu'il y a 70% de fruits secs et 30% de sucre. Voilà. Donc ça, on peut laisser de côté. On attend le strussel, ça sera prêt à glacer. Ici, vous m'avez vu mélanger dans du chocolat. C'est du chocolat qu'on a fait fondre et qu'on a tempéré, qu'on a mis au point. On va réaliser quelques petits décors avec. On va le refroidir un tout petit peu parce qu'il est un tout petit peu de 3 degrés trop chaud. Alors, pour les décors chocolat, on va vous montrer une ou deux petites techniques rapides. On décorera la bûche avec un sapin en chocolat, une étoile en chocolat, des feuilles de houe en chocolat, des éléments au choix, une plaquette de Jouer Noël. Là, on a choisi un petit thermoformage avec un transfert à l'intérieur. On va mouler le chocolat dans nos formes de sapins. On va tapoter pour avoir quelque chose de régulier sans bulle d'air. Et quand on va démouler, on aura toutes les petites étoiles scintillantes qui vont venir en transfert sur notre chocolat. Ça, je vais vous montrer. Ensuite, je vais vous faire voir, pour mettre un embout sur vos bûches, pour que la bûche ait l'air plus pâtissière et plus nette, on met ce qu'on appelle un embout en chocolat. Pour faire les embouts, on va utiliser une feuille plastique que nous, les pros, on appelle une feuille guitare. Et pour lui donner un effet, on va froisser la feuille guitare comme ceci. Et on aura un effet plissé sur l'embout. D'accord ? Voilà. Et les petites feuilles de haut. Donc, pour les feuilles de tamo formé dont tu viens de montrer avec le sapin, il y a différents motifs, bien sûr. Ce soir, on vous en montre un. Pour la décoration finale de la bûche, on vous montrera d'autres motifs qu'on a réalisés en amont. À savoir un joyeux Noël et également des petites étoiles, qui sont seulement des moulages en chocolat. Voilà. Et là, un moule naturel. On a été cueillir du houe cet après-midi pendant la pause. Et on va, à l'aide d'un pinceau, passer du chocolat sur l'envers de la feuille. Et quand on va démouler la feuille de houe en essayant de ne pas se piquer les mains, on aura exactement le motif de la feuille de houe. Pourquoi sur l'envers et pas sur l'endroit ? Pour bien voir les nervures. D'accord. Donc, ces feuilles de houe, de préférence fraîche, pour qu'elles soient bien rigides. Si on a des feuilles de houe déjà un peu sèches, elles sont en cas de santé. Elles sont en cas de maladie. Et on les essuie ou on les rince un petit peu avant. Pour qu'elles soient bien propres. Plutôt essuyer avec un sopal. Ça va être bon au chocolat. Ouais. Alors, quand vous avez du crumble ou du strussel en cuisson, comme je l'ai dans le fond derrière moi, à mi-cuisson, vous prenez un fouet comme ça, et vous brassez le crumble ou le strussel à l'aide d'un fouet pour le garder émietté et pour qu'il soit régulier en cuisson. Alors, le chocolat va être tempéré, ce qu'on appelle un chocolat au point. Donc, vous connaissez la technique du tempérage. On ne va pas vous la refaire ce soir. Je vous l'ai montré maintes et maintes fois. Il y a différentes méthodes. Soit on peut être à omicryo, soit par ensemencement, soit en respectant donc la courbe de température. Vous avez toutes ces techniques sur le site, en respectant bien les températures, bien sûr, pour chaque chocolat. Les températures d'un chocolat noir ne sont pas les mêmes que pour un chocolat au lait ou un chocolat blanc. Chocolat noir entre 31 et 32, chocolat au lait 29-30, chocolat blanc 27-26. Alors, une question sur les décors que tu es en train de réaliser. Est-ce qu'on peut les faire avec des tablettes de chocolat achetés dans le commerce ? Oui, à partir du moment où vous avez au moins de 60% de cacao, il faut quand vous achetez le chocolat qu'il indique un chocolat à 60%. Alors, le pourcentage du chocolat, c'est le pourcentage des matières issues du cacao. Donc, pâte de cacao plus beurre de cacao. Tout ça, ça monte à 60%. Ça veut dire que les 40% restants, c'est du sucre. D'accord. Alors, il y a aussi une information qui est importante, on n'aura pas le temps d'en faire un débat ce soir, mais ce n'est pas parce qu'un chocolat est très haut en pourcentage qu'il est meilleur. À un moment donné, les gens du marketing ont voulu nous faire croire qu'il fallait manger des chocolats à 85, 90, 95%. Ce n'est pas parce qu'il est à 95% qu'il est meilleur qu'un 60 ou 75%. Ce qui donne le goût, c'est la qualité de la fève, le traitement de la fève, la torréfaction, le conchage. Ce n'est pas parce que c'est très haut que c'est meilleur. D'accord. Donc, dans une poche à douille. Sans douille. Sans douille, oui. C'est souvent le cas. Ça, c'est pour faire un travail précis. On coupe avec une paire de ciseaux à l'épaisseur souhaitée. Généralement, on fait un tout petit trou au bout de la poche, vraiment pour mesurer le débit parce que si on fait un grand trou, le chocolat va sortir beaucoup plus rapidement. Et on fera des vêtises. Donc là, on poche dans les petites formes de sapin. Et là, important, on tapote pour faire des vibrations, pour que le chocolat aille partout dans la forme et qu'il n'y ait pas de bulles d'air au démoulage. On se rend bien compte que le chocolat s'étale parfaitement bien dans l'empreinte. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop permettre du premier coup. Il faut vraiment essayer de doser pour que le chocolat corresponde au volume de la cavité. Alors, où trouve-t-on les décors transfert ? Bien sûr, c'est la boutique Meilleur du Chef. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher sur la boutique. On appelle ça feuille préimprimée, thermoformée, il me semble, ça trouve le nom. Donc, vous allez les trouver facilement. Ou sinon, en tapant sapin, tout simplement, vous allez tomber dessus. Donc ça, soit vous laissez dehors, si vous avez plusieurs heures, ça va cristalliser. Le chocolat va figer ou alors un petit peu de sages au frigo. Pour les embouts, on met du chocolat sur la feuille plastique comme ceci. A l'aide d'une palette coudée, on va étaler. Alors, moi, je fais toujours deux passages. Je laisse figer cette partie-là. Quand c'est figé, je remets à peu près la même épaisseur dessus. D'accord. Et après, je coupe des carrés de 7 par 7. D'accord. Ce qui correspond à la forme de la bûche. On met une feuille de papier dessus. Deux plaques de cuisson ou une planche en bois sous presse pour ne pas que ça gondole en figeant. Et ensuite, on démoule du plastique. Pour découper, tu fais comment un couteau ? Alors, si on a un découper à roulettes, une bicyclette, on peut le faire à la bûche. Pour ceux qui ne connaissent pas la bicyclette, c'est cet ustensile-là. Donc, qui est équipé de 7 trous, en fait, et qui permet vraiment de couper tout à la même largeur. Si vous n'avez pas, vous prenez une règle, vous mesurez 7 par 7 et vous tracez le chocolat avec le dos du couteau, pas avec la lame. Si vous coupez avec la lame, vous allez couper le plastique en même temps et au démoulage, c'est la galère. Avec le dos du couteau, vous tracez juste le chocolat. Ça coupe le chocolat, ça ne coupe pas le plastique. Et il faut le faire pendant que le chocolat est encore tendre, en fait. Alors, figé mais tendre. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer les petites feuilles de houe. Alors, les feuilles de houe, le petit pinceau, votre décor. chocolat. L'envers de la feuille. Et on met du chocolat comme ceci dessus. Assez épais, parce que si ce n'est pas assez épais, ça va casser au démoulage. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est le démoulage. Le plus compliqué, c'est de ne pas se piquer les doigts. C'est aussi, oui. Au niveau des pointes, des piquants, en fait, il faut y aller très doucement. Mais si on prend son temps, on y arrive très, très bien. Mais c'est joli. Alors aujourd'hui, on a plein de techniques de décors, avec les transferts, etc. Il y a 30 ans, quand on voulait décorer des bûches, on avait beaucoup moins de techniques. Et cette feuille de houe, comme les champignons à meringue, c'était des choses qui revenaient assez souvent. Alors, on ne pouvait pas le faire avec n'importe quelle feuille, bien sûr. La feuille de houe est rigide, donc c'est facile à faire. Oui, mais moi, j'ai déjà fait avec d'autres feuilles, d'autres végétés. Oui, mais c'est joli. Il faut une feuille assez ferme. Voilà, c'est ça. Pas n'importe quelle feuille. La feuille de rosier, ça ne marche pas, par exemple. N'hésitez pas à laisser de l'épaisseur au milieu, comme ceci. Allez, c'est bon. Next. Et là, au frigo. ça rejoint nos sapins. Donc, seconde couche, j'en parlais il y a deux minutes. Ouais. On pourrait mettre plus épais du départ, mais c'est difficile à être régulier. On arrive à mieux être régulier en y allant deux étapes, comme ceci. Donc, pour les embouts de bluche, deux couches, c'est pour la solidité, en fait. Ouais. Si on ne fait qu'une couche, on va être un peu léger. Alors, le dilemme du décor chocolat, c'est qu'il faut que ça soit assez fin pour que ça soit agréable à manger et que ça ne coûte pas trop cher. C'est assez solide pour ne pas encaisser la moitié. Alors, notre strusel est cuit. Hop, ça on met à figer. On va juste montrer à quoi il ressemble. Pendant que tu étais parti au frigo, je l'avais brassé avec le fouet. Oui, avec le fouet, j'ai vu. On va le changer de plaque pour qu'il refroidisse vite. J'ai ce qu'il faut là. Et là, je le mets à refroidir rapidement en cellule. Sans poursuivre. Le d'emprendissement, ça va prendre trois minutes. On va préparer tout ce qu'il va nous falloir pour le glaçage de la bûche. Bon, tes décors, Stéphane, ont beaucoup de succès. Les gens sont très contents de voir différentes techniques. C'est des choses simples, mais vous verrez, ça a de l'effet. Le résultat final est attendu. On arrive, on arrive, on arrive. Là, tu termines le glaçage. Alors, petite chose qu'on n'a pas dit et que tu m'as caché mon chef. Là, on va mélanger. Donc, on a le chocolat qui était fondu à 40, qui a légèrement froidi. On a ajouté le praliné dedans. On va y mettre les noisettes ou les amandes. Le praliné grain. Voilà, ça va améliser. Le crumble, pas bouillant comme il était, le strussel, pardon. Pas bouillant comme il était, mais encore chaud. Puisqu'il faut qu'on coule le glaçage sur la bûche à 50 degrés. Et on va régler la fluidité du glaçage avec de l'huile de pépins de raisin. On va mettre un petit peu d'huile. Vous verrez, si le glaçage est un peu épais, vous fluidifiez. Si il vous paraît bien, vous glacez comme ça. Mais selon le chocolat que vous utilisez, le praliné que vous utilisez, vous n'aurez pas toujours la même fluidité. Donc, on va régler avec un petit peu d'huile. Alors, ça peut être de l'huile de pépins de raisin. Si vous n'en avez pas, ça peut être une autre huile végétale. Il n'y a pas de souci. On va rattraper le chaud. Et je répète, le glaçage, il est chaud en fait quand on le verse. 50 degrés. J'étais surpris quand on l'a fait dans la journée. Oui, parce que 50 degrés pour qu'il s'écoule et qu'il nappe bien la bûche. Et puis après, qu'il fige, qu'il durcisse, qu'il devienne craquant. Donc là, on va faire chauffer l'eau. On l'aura dans un récit. Donc là, le strussel est encore chaud. Alors, ce glaçage croustillant, vous pouvez le faire à l'avance puis le réchauffer. Là, nous, on le fait à la minute, donc il va avoir pratiquement la bonne température. Et on met la totalité du strussel dedans. Bien que ça paraisse volumineux, on met tout. Un petit coup de propre. Alors, on me demande si ce n'est pas compliqué à réaliser à la maison. Mais non, la particularité de cette recette, je pense, c'est qu'elle est facile. Si vous suivez toutes les instructions. Alors déjà, vous avez la vidéo qu'on réalise ce soir pour vous aider. Mais moi, je vais la réaliser également en recette illustrée dans les prochains jours. Donc sous 48 ou 72 heures, vous l'aurez sur le site. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Mais c'est à la portée de tout le monde, je pense. Comme je disais à l'entame du live, c'est quelque chose à laquelle je fais très attention. C'est de rester accessible et de, comme je dis toujours, quand on donne des cours ou qu'on fait des vidéos ou qu'on donne des ateliers, l'important, ce n'est pas de vous prouver qu'on est les meilleurs pâtissiers du monde. Mais l'important, c'est de vous montrer des choses que vous puissiez refaire. Même titre que quand je fais de la formation pour les professionnels, mon intérêt, ce n'est pas de leur faire voir que je sais faire des beaux gâteaux et des bons gâteaux, mais c'est qu'ils puissent refaire et que ça leur apporte quelque chose dans leur travail de tous les jours, dans leurs ateliers et laboratoires. Un petit peu d'huile, Philippe ? Allez, un peu d'huile. La bûche. Dans l'huile de pépins de raisins. Donc la bûche froide d'avance, je l'ai mise au frigo. On réchauffe même au micro-ondes pour avoir la bonne température. Il faut vraiment que ça soit chaud à 50. C'est important parce que c'est ce qui va faire que votre glaçage sera bien nappant, et qu'il fuge et qu'il durcisse après sur la bûche. Donc là, vous voyez, il est encore un peu massif, épais. Vous voyez la texture là ? Donc je vais le fluidifier avec un petit peu d'huile. Alors ça, j'ai du mal à vous donner une quantité parce que ça dépend vraiment de la qualité des ingrédients que vous aurez utilisés, notamment du chocolat et du praliné. C'est vraiment au ressenti. Il faut que ça soit nappant. Oui, que ça soit coulant, vous voyez. La bûche est bien froide. On la déroule. On vient la mettre sur la grille. On vient la mettre sur la grille. Donc là, tu verses le glaçage généreusement sur toute la longueur. Et tu viens étaler la maryse pour bien couvrir. Alors ça fait une croûte quand même assez épaisse. Oui, oui. Comme ce sont dans l'indic, c'est une bûche roulée, craquante. Donc on va retrouver ce craquant justement dans cette espèce de carapace qu'on est en train de créer. C'est ça. Et tout l'excédent, bien sûr, s'écoule sur le plat en dessous de la grille. Déjà, cette bûche se retrouvera sur certaines tables avec des avis très positifs. On va prendre notre feuille. Tout ça, bien sûr, on le conserve. On va l'enlever de la grille. D'accord. Alors ensuite, on prend une palette. Alors une question sur le praliné. Vaut-il mieux acheter du praliné tout fait ou le faire maison ? Le top du top, c'est de le faire soi-même. Il sera encore meilleur. Après, aujourd'hui, tout comme le chocolat, vous avez toutes sortes de qualités sur le marché. Il y a des très bons pralinés que vous pouvez acheter. C'est sûr que vous aurez un goût noisette et une fraîcheur encore meilleure si vous pouvez le faire vous-même. Voilà, la bûche transférée sur un papier propre. Et là, on la met au frais. Alors, frigo, si c'est pour dans les 72 heures qui viennent, si vous avez travaillé à l'avance pour avoir votre bûche pour le réveillon dans un mois ou dans 15 jours, vous la faites figer au frigo jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, vous l'enveloppez dans un papier et puis dans du film pour ne pas qu'elle souffre et qu'elle prenne ogive et vous pouvez la congeler. Et vous la sortez la veille. On montre de la fête. Le résultat obtenu, voilà, elle part au frigo. On fait un échange standard ? Oui. Et si je peux avoir un litre aussi ? Oui. Ensuite, un couteau, couteau de tour chez les pâtissiers et minceurs chez les cuisiniers. De l'eau très chaude qui est à ébullition ici. Un récipient eau, un litre, une cuve de batteur, ce que vous avez de conique. Ça va servir à chauffer la lame du couteau. Quelques heures plus tard, on se retrouve avec une bûche qui est figée, bien sûr. Elle est ferme. On a un couteau-ci là-dedans ? Oui. J'arrive. Alors, soit avec un couteau chaud, soit avec un couteau-ci, comme vous voulez. Vous entendez le croquant là ? Croquant, craquant. Hop. Voilà. Donc là, on a nos deux bûches de 4-5 personnes. On la pose sur quoi ? On va avoir notre plat de service. On a peut-être quelque chose en-dessous ? Euh... On va récupérer les décors, Philippe, s'il vous plaît. Alors, pendant que Philippe me ramène les décors, une astuce pour ceux d'entre vous qui apprécient avoir de belles tables pour les fêtes, vous prenez du sucre semoule ou du sucre cristal. Ce n'est pas dans la recette. Et vous allez faire ce que vous appelez du sucre tassé. Alors, c'est mieux avec du cristal. Là, j'avais que du semoule, donc je vais faire avec. Et vous humidifiez le sucre pour faire du sucre tassé. Et vous allez avoir une imitation neige. Donc ça, ça va servir pour votre plat de service, par exemple. Moi, je fais souvent des décors de vitrine avec ça à Noël. Alors, c'est beaucoup mieux avec du cristal qu'avec du semoule. Mais là, j'ai fait que ce qu'on avait. Je vais mettre une feuille dessous pour ne pas en mettre partout. Tu peux bien mettre les feuilles côte-côte. Alors, ça, c'est... On aura de la recette, c'est plus de la para. Oui, c'est pas... Même si c'est comestible, c'est que du sucre. Voilà, le neige décor. Donc ici, c'est pas du sucre glace qu'on met, c'est du sucre côte-y-neige. Ouais, le sucre neige. C'est un sucre glace décor, en fait, qui résiste à l'humidité. Pour donner cette impression de neige, en fait, autour de notre bûche. Ensuite, j'ai mis du praliné dans une poche. Alors là, vous pouvez prendre du praliné, vous pouvez prendre de la crème pâtissière, ce que vous avez. C'est pour coller les décors, en fait. Donc, nos embouts de bûche, vous voyez, avec l'aspect plissé. Alors, on va les montrer un peu plus, un peu mieux, un peu plus pris ici. Voilà. Donc, le praliné va servir de colle. Praliné, glucose, crème pâtissière. En fait, il nous faut de la colle, en fait. Voilà. Décor chocolat. Donc là, on avait moulé dans un moule étoile. Nos petits sapins. Nos petites feuilles de houe. Voilà pour les sapins. Alors après, vous n'êtes pas obligé de tout faire, pas obligé de tout mettre. Non, on a montré beaucoup de décors ce soir. C'est pour vous donner des idées. Quelqu'un fait ce qu'il veut, après, à la maison. Ici, on a fait des petites plaquettes. Donc, Joyeux Noël. Qu'on peut voir ici. Toujours avec un transfert. Alors, il y a des pâtissiers qui décorent de moins en moins les bûches. Moi, je ne suis pas très partisan de cette politique. La bûche, ça doit rester un dessert festif. Noël, la bûche, c'est pour les enfants. Donc, je suis plutôt partisan de continuer à décorer et de ne pas faire des choses trop épurées. La petite feuille de houe démoulée que je vous montre rapidement également à la caméra. Voilà. Voilà. Il y a ici-là. On arrive à la fin de notre recette. Merci. Oui. Voilà. Alors, une bûche roulée, un peu revisité, propre, efficace, simple, assez facile à réaliser à la maison. Et puis, le plus important, ce que je rabâche et que je répète à mes équipes, aux gens que je forme et à tous les gens que je croise. Un beau gâteau, c'est super bien, mais un bon gâteau, c'est encore mieux. Et surtout pour... Donc, on travaille beaucoup les textures, la dégustation parce que très souvent, moi qui voyage beaucoup et qui rencontre beaucoup de gens, je vois beaucoup de beaux gâteaux. Je ne mange pas souvent des bons gâteaux. Donc là, je vous laisserai découvrir cette recette lorsque vous la réaliserez. Donc, pour les amateurs de chocolat et de praliné, n'hésitez pas. C'est le dessert qu'il vous faut pour ces fêtes de fin d'année. Je rappelle que ce soir, on mettait en jeu donc un livre qui est donc le livre Noël de bûche en bûche de Stéphane Glacier, qui est, je rappelle, un livre qui a été en rupture de stock pendant près de trois ans. Voilà, on avait sorti un nouveau livre sur les bûches, donc on avait donné priorité à ce nouveau livre qui s'appelait Bûches et gourmandises de Noël. Et puis, comme on avait beaucoup de demandes sur ce livre, on vient de le réimprimer. Il est disponible depuis un mois et demi chez nous et le meilleur du chef en fait la distribution. Bien sûr. Et celui-ci est en plus dédicacé. Donc, je rappelle une dernière fois les règles. Sur Facebook, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre page. Et sur YouTube, likez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour participer. Tirage au sort lundi prochain et on aura le gagnant dans les jours qui suivent. Pour ce soir, c'est terminé. Je te remercie beaucoup, Stéphane. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici chez le meilleur du chef. Plaisir partagé. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de belles et bonnes bûches et prenez soin de vous. Excellente fête et à très bientôt. Merci. A mercredi, bien sûr, pour un live où je serai tout seul cette fois. A bientôt. Au revoir. Au revoir.